Oh, j'adore ton t-shirt, Britt, ami. Oh, merci du compliment. Dis donc, Britt, tu t'es encore habillé les vols effernés ce matin ? Ouais, faites pas semblant, quoi, c'était drôle. Une nouvelle appli ? Oh, s'il te plaît, ne l'encourage pas. Non, mais sérieusement, qui porte un t-shirt avec sa propre tête dessus ? Euh, je suis sûre que c'est ton genre. Et si tu veux tout savoir, Albin, il m'a été offert par un de mes fans. Je n'y suis pour rien, moi, si les gens m'aiment. Elle a fait ce t-shirt elle-même, non ? Bien sûr que oui. Et sinon, qui a regardé l'épisode d'hier de l'invasion des chats de l'espace ? Oh, je ne la regarde pas trop. À cause des chats de l'espace qui passent leur temps à se laver. C'est super malsain, je trouve. Attention, je te préviens, Albin, ne dis pas d'un mot. Je t'interdis de me raconter la fin, j'ai compris ? Non, mais dis donc, tu m'interdis de raconter, mais t'avais qu'à regarder. Non, personne dans cette école ne regarde les épisodes le soir de leur sortie. Ça commence à 23h et ça se termine à minuit. Ah oui ? Ben quoi, c'était une blague, non ? Je t'en supplie, j'adore cette série. Ne me cache pas tout le suspense. Mais arrête un peu, je ne suis pas du genre à raconter. Si seulement c'était vrai. Petite minute là, est-ce que vous insinuez que je raconte les épisodes ? C'est un phénomène psychologique extrêmement fréquent. Enfin, il n'y a aucune étude pour le confirmer, je viens de l'inventer. Mais bref, je vais l'appeler divulgite aiguë. Ça définit le fait que certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de raconter les séries ou les films à ceux qui ne les ont pas vus. Ah, tout à fait, exactement toi Alvin. Tu es totalement atteinte de divulgite aiguë. Mais pas du tout. Si, elles ont raison, tu as une divulgite aiguë. Je pense même que le mot a été inventé rien que pour toi. D'accord. Si c'est ça, je ne dirai plus rien. Voilà, vous êtes content de vous j'espère. Je sais bien que Jeannette ne veut pas qu'on fasse une fête pour son anniversaire. Mais je trouve ça super égoïste. Brut, on doit faire comme elle veut, pas comme toi tu veux. Absolument pas, il est au nord. Mais qu'est-ce qu'on peut bien offrir à quelqu'un qui ne veut rien ? Sauf peut-être être admise dans la plus grande école de sorciers. École qui n'existe pas, bien évidemment. Ah, je viens d'avoir un de mes moments de génie. Je sais ce qu'on va lui offrir. Alvin, c'est un code violet. Rapplique à la maison, pronto. Ok, est-ce que tout est en place ? L'idée, c'est qu'on fasse tous comme si Jeannette avait vraiment du pouvoir magique pendant une journée. Oh, ça m'inquiète. Je ne voudrais pas que ça fasse comme la fois où je lui ai soufflé du poivre de cayenne dessus en lui faisant croire que c'était ce que les fées utilisaient pour voler. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est de la poudre de perle en patin, Jeannette, pour voler comme une fée. Ah, c'est vrai Alvin ? Ah, 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 tiens ! Ça y est, je peux voler ! Ah, non, Jeannette ! Je suis d'accord, c'est vrai qu'elle était super crédule à l'époque, mais elle a grandi, vous savez, elle est plus futée maintenant. Croyez-moi, elle va tout de suite voir Claire dans notre jeu. Hum, hum, qu'est-ce que tu veux ? Je peux savoir ce que tu fabriques chez la principale. Ah, eh bien, je travaille ici. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Quoi, c'est toi sa nouvelle assistante ? Ouais, c'est super chouette. Je suis tellement contente de faire ce travail. Tu as vu mon badge comme il brille ? Et tous les garçons trop mignons qui font des bêtises finissent dans son bureau. Je suis bien content pour toi. Euh, Britt, tu veux bien dire à la principale qu'il faut que je la vois ? Elle est occupée. Oh ! N'essaie même pas ! Oh, non, 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 on ne passe pas, c'est clair, mouchacha ? Oh, Britt, je t'en prie ! N'as-tu donc point de cœur ? Il faut impérativement que je la vois, s'il te plaît. Oh, c'est la nouvelle principale, Alvin. Tout le monde veut impérativement la voir. Ok, Brittanie, tu as gagné. Je vais prendre rendez-vous quand est-ce qu'elle est libre. Voyons voir, alors, euh, pour toi, pas avant le troisième trimestre. Au revoir. Au revoir. Pourquoi tu me ralentis ? Parce que le règlement de l'école est clair, il est interdit de courir. J'ai averti trois autres élèves, je ne peux pas faire d'exception parce qu'on se connaît. C'est une plaisanterie, je travaille pour la principale. Je te rappelle que c'est elle qui existe le règlement. Oui, je me suis tordue la cheville. And I'll play with that I don't like, nah. Ooh, girl, baby, you don't understand who I would do anything. 1,2 million de vues ? Et ça monte. Ce truc, ce truc est devenu viral ? Mais vous ne faites que chanter ? Ouais, sauf qu'on chante. Dans une autre voiture. Mais attends, on a fait des tonnes de vidéos. Certaines sont carrément cool. Et pourtant, pourtant, aucune d'elles n'a fait le buzz. C'est vrai. Celle des amibes était sûrement la meilleure de toutes. Ok les filles, voilà le plan. Il va vraiment falloir qu'on en fasse des tonnes. Et en chanson... Salut ! Content de vous voir les filles. On en rajoute des tonnes. Compris ? Ça va, sauf que d'après ma sœur, j'ai... Comment c'était déjà ? Un regard de valdingue. Oh, si je te dis ça, c'est parce que tu m'avais accusé de jouer les petits chefs. Non, je signe pas. Stop ! Tu ne me laisses pas le choix. Je vais appeler la principale. Quoi ? Tu touches pas ! Mets le baveur ! Et, attention, je t'ai à l'œil. Ouh, j'ai la frousse. Oui, il prétend toujours être innocent. Oh, non, 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 je suis sûre que c'est lui. Ça ne prendra pas longtemps. Il va passer aux aveux. Ne t'abisse pas de faire un pas de plus ! Brittany, du calme ! Tu es paranoïaque. Je ne vais pas me sauver en courant ! Heusement, le binoclard parquet. Ce n'est même pas marrant une seconde. Hop, hop, attends un peu, Brittany. Pour commencer, tu ne sais même pas pourquoi je rigole. Dites-moi que je rêve. Tu... Tu ne lui as pas refait une mauvaise blague ? Il soit moins ! Oh, non, jamais de la vie. Ce n'est pas du tout mon genre. Alvin ! Bon, vous avez gagné, j'avoue tout. D'accord, oui, je lui ai fait une mauvaise blague. Tu te rends compte qu'un jour, il va te rendre la monnaie de ta pièce ? Alvin ! Pourquoi ? Je suis désolé, Simon. Mais tu te fais avoir à tous les coups. La preuve, la blague...